Placer une fraction sur une droite graduée Bonjour, nous allons voir ensemble comment placer ces 4 fractions sur la droite graduée ci-dessous. Les fractions à placer sont 3 quarts, 1 quart, 11 quarts et 6 quarts. Pour des raisons de facilité, nous allons commencer par la fraction qui a le plus petit numérateur, c'est-à-dire le 1. Donc nous allons placer la fraction 1 quart. Pour cela, nous allons servir d'une bande unité, qui est la bande verte. Une unité représente un objet, donc la bande arrive jusqu'au 1 de la droite graduée. L'unité représente la longueur entre 0 et 1. Comme j'ai des quarts, cela veut dire que l'unité est partagée en 4 parts égales. Un quart signifie que je prends une part, c'est la part qui est colorée en vert. Donc voici où se trouve la fraction 1 quart. Maintenant nous passons à la plus petite fraction suivante, celle qui a le numérateur 3, 3 quarts. Je reprends la bande unité, partagée en 4 parts égales puisque j'ai des quarts. Et je compte 3 parts. Voici où se trouve la fraction 3 quarts. Je continue avec la plus petite fraction qui est 6 quarts. Je reprends la bande unité, partagée en 4 parts égales. Voici les 4 parts. Le problème, c'est que je veux 6 parts et non 4. Je vais donc rajouter encore une unité partagée en 4 parts égales. Et je vais colorier les 2 parts qui me manquaient. J'ai maintenant 6 parts qui représentent 6 quarts. Nous allons placer maintenant la dernière fraction 11 quarts. Je reprends la bande unité. Ici j'ai 4 parts. Encore 4 parts, ce qui me fait 8 parts. Et il me manque 3 parts pour arriver à 11. J'ai eu besoin cette fois-ci de 3 unités. 2 unités entières et 3 quarts de la dernière unité. Voilà où se trouve la fraction 11 quarts. Nous avons terminé. Pour mieux comprendre, je te propose de placer les fractions qui ne sont pas visibles ici. Par exemple, le 0 de la bande unité représente 0 quarts. Un quart est déjà écrit. Ici, il se trouve 2 quarts. 3 quarts. Je remarque que 4 quarts est égal à 1. 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, etc. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !